Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo hebdomadaire, notre guidance pour la semaine prochaine pour découvrir les tendances énergétiques pour vous aider à comprendre ce qui va pouvoir se passer pour vous, en tout cas par quelles énergies vous allez être bercées et comment vous allez pouvoir vous en servir pour être aligné la semaine prochaine avec votre âme. Je m'appelle Aurélien Riquebuche, je suis thérapeute holistique. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je vous invite à aller consulter ma chaîne YouTube, à vous y abonner. Vous allez pouvoir découvrir toutes les nombreuses playlists que j'ai déjà créées sur différentes thématiques que je vais aborder en consultation, notamment les TCA, l'image corporelle, mais aussi toute la partie spirituelle puisque c'est comme ça que je vais accompagner mes clientes sur justement l'alimentation et leur corps. J'utilise de nombreux outils. L'objectif pour moi, c'est que mes clientes puissent reprendre les rênes de leur vie, qu'elles puissent savoir quoi faire à chaque instant avec une écoute vraiment intérieure. Et les cartes pour moi sont un formidable outil justement de révélation des réponses qui se passent déjà à l'intérieur de vous puisqu'on a déjà toutes les réponses en nous. Donc c'est une guidance encore une fois générale. Donc si ça ne résonne pas pour vous, c'est tout simplement que cette guidance n'est pas pour vous. La guidance, elle n'est pas là pour vous dire l'avenir, pas du tout. Elle est juste là pour révéler encore une fois ce qui se passe pour vous à l'intérieur. Donc si ça résonne pour vous, si ça vous parle, eh bien c'est que le message est pour vous. Et ce que ça vous fait remonter à la surface est juste. Et encore une fois, si ça ne fait rien remonter à la surface, c'est qu'il n'y a rien à faire remonter. Voilà, il ne faut pas chercher plus loin. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez en faire la demande. Vous avez le lien pour réserver votre guidance, soit une guidance par question, soit une guidance mensuelle, donc dans la description de la vidéo. Alors, on va commencer donc par tirer les cartes. Donc on va commencer par les tarots. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les énergies de la semaine prochaine ? Donc on sera la semaine du 10 mai au 16 mai. Par quelles énergies on va verser la semaine du 15 mai au 16 mai ? Qu'est-ce que je peux dire pour les personnes qui regardent cette vidéo ? Alors, il y a une carte que vous avez vu qui a sauté. Alors, un de bâton, j'ai un 6 de pentacle et j'en ai une qui s'est retournée dans le paquet avec un 2 de pentacle. En dos de deck, on a la carte de l'étoile, un arcane majeur. L'étoile, c'est l'espoir, tout simplement. Donc la semaine prochaine, des énergies plutôt guidées par l'espoir. Il y a des choses qui vont se mettre en place, mais si en tout cas ça ne se met pas en place, on nous dit de garder espoir qu'il y a de belles choses qui sont en train de se mettre en place et d'arriver. Alors, on va venir préciser les cartes avec celle-ci. Alors, sur le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, les bâtons sont des énergies d'action, de feu, de création, de passion. Et le 2, on va parler de communication, de partenariat. Alors, il peut y avoir une communication peut-être un peu compliquée, mais dans le sens de collaboration, de partenariat. On nous invite justement à voir les partenariats, les collaborations qu'on a peut-être déjà. Qu'est-ce qui s'y passe ? Alors, je vous dis ça pourquoi ? Parce qu'ici, on a le 6 de Pentacle. Les 6 de Pentacle, c'est... On nous invite à voir comment est-ce que justement on est en équilibre dans la notion d'équité, de collaboration avec les autres, de partenariat. Est-ce qu'il y a une forme d'équité ? Alors, l'équité, ce n'est pas la même chose que l'égalité. C'est donner la même chance pour tous. Donc, c'est la notion aussi de partage. Qu'est-ce que je décide de donner, de ne pas donner ? C'est vraiment de voir justement est-ce que tout est en équilibre et est-ce que tout est juste en fonction des chances de chacun dans cette notion de collaboration, de partage. Donc, ça peut être le cas dans un domaine professionnel, en couple. Encore une fois, là, vous voyez en quoi ça résonne pour vous. Et en plus, ici, dans le 2 de Pentacle, on a l'idée, eh bien, de faire un choix concret. Un choix, ça peut être un choix au niveau matériel, ça peut être un choix financier, mais on nous demande de trouver un équilibre. On voit, en fait, ici, que ce personnage, il est en train de jongler, jongler entre deux pièces, et il doit trouver justement cet équilibre. Et pour trouver cet équilibre, il va falloir faire un choix concret. Alors, du coup, sur le 2 de Baptien, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Alors, bon, ben voilà, un carrefour, donc prise de décision. Il y a un choix, faire une décision. Bon, je crois que tout va être pareil partout. Alors, sur 6 de Pentacle. Merde. Alors, sur 6 de Pentacle, on a la carte du travail. Alors, encore une fois, soit c'est effectivement dans le domaine professionnel qu'on vous parle ici, parce qu'on a quand même des cartes de données. Deniers, Pentacle, c'est pareil. Et des cartes de bâton, donc plutôt des cartes dans la matière, le concret. Le données, c'est aussi le travail, le matériel, c'est l'ancrage. Donc, soit c'est effectivement dans un domaine professionnel, il y a peut-être une collaboration, quelque chose qui est peut-être encore compliqué, un partenariat qui doit se mettre en place ou qui est déjà là, mais qui a peut-être encore du mal à démarrer. Et bien, tout simplement parce qu'il va falloir faire des choix, il va falloir prendre des décisions pour que ce soit plus juste. Qu'il y ait, c'est peut-être pas encore, il n'y a peut-être pas encore d'équilibre justement dans cette collaboration professionnelle. Il va falloir faire des choix pour rééquilibrer les choses et donc travailler sur cette notion de partage et d'équité. Ou alors, encore une fois, on nous dit que dans cette notion de partage et d'équité, il y a encore du travail à faire. Et encore une fois, ça peut être un travail personnel parce que cette guidance, vous pouvez aussi l'appliquer sur le plan sentimental. Toujours pareil, c'est général tout ce que je dis ici. Alors, sur le deux tentacles, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Et sur le deux tentacles, on nous parle de santé. Donc, ce choix à faire concret, alors soit il est en lien avec votre santé parce que justement, votre santé est mise à mal par ces choses qui ne sont peut-être pas équilibrées dans ce partenariat, dans cette collaboration et que ce choix à faire, ce sera pour une meilleure santé. Ou alors, c'est un choix à faire concret au niveau de votre santé. Est-ce que vous avez des examens à faire ? Est-ce que vous avez des choses à faire pour prendre soin de votre santé parce que justement, vous donniez peut-être trop aux autres et du coup, pas assez pour vous et vous ne vous mettiez pas dans une bonne santé ? Je ne sais pas si c'est très français ce que je dis, mais ce n'est pas grave. Et peut-être qu'il va falloir faire un choix concret sur le domaine de la santé pour vous. Et en deux de deck, on nous parle de la famille. Donc, c'est pour ça que je vous disais, ça peut être au domaine professionnel, mais encore une fois, ça peut être la notion de collaboration dans la famille, c'est-à-dire indépendamment de vos sentiments peut-être pour un conjoint ou alors ça peut être pour des parents, pour des enfants, indépendamment du côté émotionnel et amoureux des choses. On vous parle aussi dans cette notion de famille et de collaboration avec quelqu'un, de foyer, parce qu'on a aussi la maison ici. Comment est-ce que les choses se font ? Est-ce que c'est vraiment équilibré ? Et juste indépendamment, encore une fois, des sentiments, là, on vous parle vraiment de quelque chose de concret et matériel et peut-être aussi financier, travail, etc. Peut-être aussi dans le couple. Est-ce que le travail des uns et des autres, est-ce que c'est équilibré dans le couple ? Est-ce qu'il y en a un qui fait tout, qui fait tout dans le foyer ou qui travaille peut-être beaucoup trop ? Vous voyez un peu où je veux en venir, c'est encore une fois, indépendamment du côté émotionnel, c'est revoir cet équilibre aussi, peut-être dans la famille ou dans le foyer. Je ne sais pas si c'est très clair tout ce que je dis, j'espère que vous comprenez. Pour moi, dans ma tête, c'est clair, j'ai du mal à l'exprimer. Alors, du coup, on continue de préciser, voir ce qu'il y a d'autre à dire sur le dos de bâton et le carrefour. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Alors, on a un 4 de coupe. Donc, ça y est, je vous disais, ce n'était pas forcément émotionnel et forcément, il me sort des 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, c'est le blocage émotionnel, c'est l'ennui, le mécontentement. Donc, justement, peut-être que dans cette collaboration, il y a des choses qui ne se passent pas comme vous aimeriez. Ça peut être un peu compliqué parce que vous arrivez à un carrefour, il va falloir prendre une décision pour sortir justement de ce blocage émotionnel, de cet ennui, de ce mécontentement. Il y a quelque chose qui ne vous va pas ou alors vous vous ennuyez dans cette collaboration. Si vous voulez sortir de ça, à un moment donné, vous arrivez à un carrefour, il va falloir prendre une décision. Alors, sur 6 de peintacles et le travail. Ah, là, j'ai le 4 de bâton. Donc, encore du bâton. Le 4 de bâton, ça va être le bien-être, la construction sur le long terme. C'est un foyer heureux, c'est la récolte des fruits. Donc, en plus, vous voyez, on vous parle du 6 de peintacles ici où il va falloir avoir cette notion de partage et d'équilibre, d'équité à trouver. Donc, certainement, soit dans un travail, effectivement, soit il y a encore du travail à faire dans cette collaboration dont on parle depuis tout à l'heure. mais en tout cas, c'est pour un bien-être, une construction sur le long terme. Ce n'est pas pour faire quelque chose, c'est vraiment sur du long terme qu'on vous parle ici. C'est, encore une fois, il y a la notion ici de foyer comme avec la famille qu'on retrouve là-bas. Donc, il y a encore quelque chose aussi que le fait de pouvoir partager et retrouver cet équilibre, il y a même s'il y a du travail à faire, vous allez en récolter les fruits. C'est-à-dire que ça va vraiment vous aider sur le long terme. Alors, sur 2 de peintacles et la santé. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du coup sur 2 de peintacles et la santé ? Et, bon, une super carte du coup, le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est une des meilleures cartes du jeu puisqu'elles symbolisent le grand amour, la famille, la sérénité, l'épanouissement personnel. Bref, c'est le bonheur, c'est génial, tout va bien. Donc, on vous dit aussi, encore une fois, que ce choix concret, peut-être financier ou matériel, va vous permettre d'avoir une meilleure santé, d'avoir vraiment cette sérénité, cet épanouissement personnel. C'est vraiment un choix qui va vous permettre d'être pleinement épanoui. Ou, encore une fois, soit les cartes sont très, on va dire, terre à terre, et c'est un choix au niveau de votre santé. Mais, effectivement, toujours pareil, pour la sérénité, pour un bonheur en famille, vraiment quelque chose de très positif. Donc, la semaine prochaine, si on résume, il y a des choix à faire. Il y a un équilibre à trouver. Il va falloir faire des choix concrets. Encore une fois, là, ça ne va pas forcément se passer à l'intérieur de vous, de l'introspection, au niveau de l'âme, etc., émotionnel. Non, là, on est vraiment sur quelque chose de très ancré dans la matière, de concret. Il va peut-être falloir choisir entre deux options. Peut-être que vous êtes dans ce choix-là, et on vous demande, là, vraiment, de choisir quelque chose de concret, de faire un choix, en tout cas, ou peut-être que c'est un choix à l'intérieur de vous, mais qui va forcément avoir des répercussions concrètes, physiques, dans la matière. Et on vous dit, ici, que c'est vraiment pour un grand bonheur et de la sérénité pour vous. Alors, en même temps que je suis en train de vous parler, je suis en train de comprendre ce que ça veut dire pour moi. Donc, ça me fait rire. Alors, du coup, j'essaie de me recentrer. Donc, en deux deck, on a l'as de bâton. Donc, l'as de bâton, c'est quoi ? C'est le renouveau, c'est la passion, c'est des énergies d'action en lien avec l'instinct. Les as, c'est quelque chose de nouveau. C'est un nouveau projet. On y va, et on est dans la joie, vous savez, l'excitation qu'on a quand c'est quelque chose de nouveau. Ben, on est là-dedans. Donc, en lien aussi avec l'espoir, c'est que tout ça, ça nous donne l'espoir de justement quelque chose de nouveau qui soit plus en lien avec de la passion, de l'amour, de l'instinct, de l'action, de la créativité. Donc, c'est quelque chose aussi de très positif. Alors, parfois, je me demande si ces guidances ne sont pas uniquement que pour moi. Je ne sais pas. Alors, au niveau énergétique, qu'est-ce qui va se passer pour nous la semaine prochaine ? Pour la semaine du 10 mai et 16 mai, est-ce qu'on a ça au niveau énergétique ? En plus de tout ça. Ben, attention, il n'y en a pas d'autres. Alors, ok, oui. Alors, j'ai la carte de l'angoisse qui est sortie. Alors, peut-être que justement, ce choix concret à faire, ça peut générer des angoisses pour nous. On nous parle ici de blocage karmique. Donc, peut-être que justement, ce qui génère ces angoisses et ce qui est, je ne sais pas quel choix faire, etc., c'est peut-être parce qu'il y a encore des nœuds karmiques, que ce soit, donc si c'est effectivement une collaboration, c'est très probablement en lien avec une personne concrète. Donc, peut-être qu'il y a des nœuds karmiques encore avec cette personne et qui, du coup, font que ça bloque ce choix concret alors qu'on vous dit bien, encore une fois, que c'est très positif parce que ça va déclencher. Et en deux de deck, on a habitude de vie nocive. Donc, peut-être que justement, en lien peut-être aussi avec la santé et ces blocages karmiques, peut-être que ça donne justement des habitudes de vie nocive, que vous ne vous donnez peut-être pas vous assez, que vous êtes trop pour les autres et que c'est en train d'attaquer votre santé. Donc, tout ça, attention, il va falloir vraiment dans tous les cas agir et faire quelque chose parce que ça va finir vraiment, alors on n'a pas la carte de la maladie physique ici, mais on vous dit que quelque chose dans votre vie, il y a des habitudes quand même qui ne sont pas forcément bonnes pour vous et qu'il va falloir aussi couper peut-être avec ça et faire un choix aussi là-dedans. Alors, est-ce que est-ce que le dixi qui a besoin de nous éclairer, nous donner un autre message peut-être un peu plus subtil sur les énergies de la semaine prochaine ? Alors, donc on a celle-ci. Je me demande si elle n'est pas sortie la dernière fois aussi. Donc, il va falloir peut-être sortir d'une histoire pré-écrite. Peut-être que vous aviez l'impression que c'était écrit, que c'était le dessin et peut-être qu'il va falloir sortir un peu des contes, sortir un peu de tout ce que vous aviez, la sensation que c'était écrit pour vous, que de toute façon, voilà, on ne fait que tourner les pages et on ne peut pas sortir de ce qui est écrit. Eh bien, peut-être qu'il va falloir se reconnecter à votre intériorité, à votre côté divin, à vos étoiles intérieures, vous reconnecter à vous, même si ça semble étrange ce qu'il en ressort. Peut-être qu'il va falloir sortir un peu, eh bien, d'une histoire pré-écrite. Et en dos de deck, pour moi, celle-ci, elle symbolise encore une fois ce côté angoisse. Voilà, peut-être que ça vous fait peur. Il y a en plus plein d'émotions ici. Peut-être qu'on se sent attaqué par plein d'émotions. On ne sait pas trop quoi pour en faire. Quoi pour en faire ? N'importe quoi. Quoi en faire tout court ? Mais en tout cas, ça reste des dos de deck. Et en plus, je vous rappelle que nous avons l'étoile et que nous avons l'as de bâton ici. Donc, il n'y a pas de carte très difficile dans le sens où ça va être horrible, ça va être dur, ça va être un grand chamboulement. J'aurais pu avoir la carte de la tour, etc. On ne l'a pas. Donc, ça va se faire quand même, je pense, en douceur. Mais néanmoins, il peut y avoir des angoisses à l'idée de faire ça et c'est normal. C'est un passage obligé, c'est comme ça. Mais encore une fois, comme les précédentes semaines, je trouve que c'est plutôt doux ce qui arrive. En tout cas, les cartes qui sortent pour moi, forcément. Alors, est-ce qu'il y a un conseil ? Un message de l'âme pour les personnes qui ont un nom de cette vidéo pour la semaine prochaine du... La semaine de 10 aussi. Quel est mon message ? Bon, alors, ça fait un peu trop. Il y a celle-ci qui est sortie, celle-ci est sortie après, celle-ci en premier. On va s'arrêter là parce que trop de messages tue le message. Donc, on a faire en conscience et on a récolté. Donc, on vous dit que vous travaillez dur, ça fait un moment que vous semez, que vous travaillez dur pour mener à bien vos projets et que dans cette idée ici de 4 de bâton, ça y est, la récolte est enfin arrivée. Il y a peut-être encore un dernier choix à faire et que ce dernier choix, il va falloir le faire en conscience, de mettre de la conscience dans chacune de vos actions, de prendre le temps de vous rendre compte de ce que vous faites et surtout du pourquoi, pourquoi est-ce que vous faites les choses et surtout de faire les choses une fois, une chose à la fois. Il faut que vous puissiez avoir l'esprit libre et disponible pour cette action, donc pour ce fameux choix à faire. et un dos de deck, du coup, j'avais reçu celle-ci ici, un dos de deck, c'était prioriser. Donc, que vous pouvez avoir justement dans cette notion d'angoisse, d'avoir la sensation qu'il y a un peu tout qui se bouscule, que vous avez l'impression peut-être d'avoir plusieurs choses à faire. Donc, dans l'idée aussi de faire en conscience, on vous dit de prioriser et surtout de faire une chose à la fois pour avoir l'esprit libre, pour pouvoir les réaliser. Alors, est-ce qu'il y a une mission particulière qu'on nous recommande pour la semaine prochaine ? Alors, j'ai la carte indépendance d'organisation. Alors, dans cette idée de prioriser et de réaliser un choix et qu'on est quand même dans le trait de terre à terre et l'action, on nous parle ici d'indépendance d'organisation. Donc, peut-être que, effectivement, encore une fois, il va falloir prioriser et être organisé, faire une chose à la fois et que vous avez besoin d'indépendance pour ça. Peut-être que, aussi, dans cette notion d'équité, c'était peut-être trop les gens qui organisaient pour vous et que là, maintenant, on vous dit, non, là, c'est encore une fois, vous êtes capables seuls, vous êtes indépendants et c'est à vous de vous organiser et de faire des choses une fois à la fois. Peut-être que vous êtes un peu par mon et par vos, ça se dit comme ça, bon, bref, et qu'il va falloir, eh bien, poser chaque action et il n'y a que vous qui pouvez le faire, encore une fois. Vous êtes maître de votre destin et en plus, en dos de deck, on a le dirigeant. Alors, souvent, on nous parle, encore une fois, dans la notion de travail que cette collaboration, elle est en lien avec un ou une supérieure mais ce que j'ai ressenti en premier, c'est surtout, c'est vous dirigez votre vie, c'est vous qui, encore une fois, êtes indépendante et maîtrisez votre vie. Voilà, 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 tout ce que je voulais vous dire pour la semaine prochaine. J'espère que ça vous aura parlé, comme toujours, n'hésitez pas à me faire votre retour par les commentaires. Pensez aussi à liker la vidéo et aussi à la partager autour de vous si vous pensez qu'elle peut parler à d'autres personnes. Ça m'aide beaucoup, ça me permet de soutenir mon travail et d'être visible sur YouTube donc merci par avance pour tout ça. Je vous souhaite une très belle journée, je vous souhaite une très belle semaine prochaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.